Je viens de s'informer. Hello Trader, oui, ça c'est Julien qui parle. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 septembre. J'ai fait une émission spéciale hier, Hello Trader, vous avez vu, où il y a beaucoup de choses effectivement qui se sont produites suite à cette émission, mais il y a une grosse actualité sur le Do en particulier. C'est pour ça que j'interviens dans le cadre de l'émission Hello, pardon. Good morning Mr Do, décidément je vais y arriver. Et good morning Mr Do, aujourd'hui il y a deux choses à relever. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a pas beaucoup de spread entre le composite et le futur. Donc on va avoir des mouvements relativement liés à l'actualité, mais pas forcément mécaniques. Ça c'est la première chose. La seconde, on a des mouvements, des manœuvres militaires de Trump qui se rapprochent de la Corée du Nord. Là ça y est, c'est parti. Trump a décidé effectivement que les bombardiers et les porte-avions devaient être proches de la Corée du Nord pour intervenir. A priori c'est bien lancé. Ce qui veut dire qu'à l'ouverture à 15h30, soit vous avez Trump qui va au bout de ce qu'il est en train de faire et dans ce cas-là les indices risquent de monter très très fort, soit il est encore en stand-by et on risque d'avoir une correction technique vendeuse comme sont en train de le faire le DAX et le CAC. Vous avez vu, vous avez récupéré j'espère pour vous le CAC ce matin. Pour nous ça a été le cas, hein les gars ? Oui. Tant mieux, tant mieux. Voilà, on est effectivement sur des corrections vendeuses tout simplement. On a récupéré un petit peu de gap vendeur. Mais, mais, mais on s'attend à 15h30, 14h30, 15h30. Des mouvements extrêmement puissants sur le dos uniquement si jamais le feu vert est lancé pour l'attaque en tout cas sur la Corée du Nord. Voilà, donc on va faire attention aux indices bien sûr. Sur le Forex, le GBP respire. Si vous avez écouté le trader hier soir, je vous le disais, il va falloir effectivement sortir du GBP en attendant qu'il reprenne son 36,20. Et pour passer au-dessus de 36,20 pour pouvoir effectivement reprendre du câble. L'euro dollar qui lui respire dans une tendance acheteuse aussi, ça augure pas grand chose pour l'instant. On attend 15h30, vous le savez, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché. Mais nous on est prêt. Qu'on soit acheteur ou vendeur, on est prêt. Je vous envoie des traders alertes tout de suite. En tout cas, sachez que ça risque de bouger extrêmement fort. On attend, oui, vous l'avez entendu, la mise en place de tout l'armement, de toutes les manœuvres militaires qu'organise Trump au moment où je vous parle, de façon à lancer les hostilités contre la Corée du Nord. Voilà, ça vous plaît là les traders ultimate program, ils sont tous là, regardez. Ça vous plaît ? Fantastique. Voilà, ça leur plaît bien comme il faut. Vous aussi, traderultimateprogram.com. Le prochain italien et le suivant à Barcelone, 0-9-80-08-2011. Mais ça, vous le savez. Take care, choose and joy. Demain, 8h30. Ciao, bye bye.